Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promise. Donc aujourd'hui on va parler de la possibilité ou non et comment de cibler un amincissement, c'est-à-dire de cibler la zone de votre corps que vous voulez faire maigrir. Donc pour commencer, je voudrais vraiment bien cerner le sujet en vous parlant un petit peu des exemples de questions que je reçois très très souvent. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, vous êtes très loin d'être le ou la seule parce que je reçois ce genre de messages quasiment tous les jours. Donc ça va être des questions du style, voilà, j'ai envie de perdre mon ventre d'après-grossesse, ou bien je veux perdre mes mollets parce que j'ai des gros mollets, je voudrais perdre des hanches parce que j'ai de la culotte de cheval, je voudrais perdre des seins parce que j'ai une trop grosse poitrine, je voudrais perdre mes bras parce que j'ai des trop gros bras, ou bien je sais pas, moi ça va être parce que vous vous trouvez que vous avez l'intérieur des cuisses qui est un peu flasque par exemple, ou bien des fois j'ai même des questions encore plus spécifiques qui me demandent comment maigrir par exemple du genou, de la cheville, des poignets, certains même me demandent comment si on peut maigrir des joues et comment. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à ces questions, on va en parler, et j'ai mes notes comme d'habitude avec moi, donc m'en voulez pas si je ne vous regarde pas toujours, mais c'est parce que j'ai vraiment peur d'oublier des choses, donc j'aimerais que ce soit un minimum structuré. Je suis vraiment très très bordélique dans ma vie de tous les jours, donc j'essaie de mettre un peu d'ordre dans mes vidéos au moins. Alors déjà en fait, quand vous avez un problème comme ça, où vous trouvez que vous avez une partie de votre corps qui est plus grosse que les autres, ou bien une partie de votre corps qui n'est pas forcément plus grosse, mais qui vous gêne plus que les autres, par exemple, je sais pas moi, vous êtes une personne ronde, et puis vous êtes complexé par votre ventre et vous avez envie de, je sais pas moi, d'amincir que le ventre, il faut essayer de comprendre, la première étape de tout ça, c'est de comprendre quel est ce surplus en fait, qui vous gêne, est-ce que c'est du muscle, est-ce que c'est de la peau, ou est-ce que c'est de la graisse, donc on va étudier les trois cas. Donc on va commencer par le plus rapide, c'est un excès de peau, vous avez par exemple perdu beaucoup de poids, très vite, vous avez pas fait de sport, et vous avez la peau qui pend, ou vous avez un excès de peau en fait, sur une partie de votre corps, ou toutes les parties de votre corps, je ne sais pas, et vous avez envie de perdre ça. Donc malheureusement, comme vous le savez déjà, c'est pas un secret pour vous, et il faut arrêter de croire des choses, et de vous ruiner dans des produits, on ne peut pas réparer de tels dégâts, si ce n'est par la chirurgie esthétique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, déjà dès maintenant, c'est de commencer à mettre des crèmes hydratantes, ou alors tout simplement des huiles végétales nourrissantes, et vous allez pouvoir nourrir votre peau, pour maintenir son élasticité, et si vous voulez la raffermir, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, qui est très connue pour ses vertus tonifiantes, raffermissantes, etc. On en met beaucoup dans les crèmes amincissantes, d'ailleurs. Et ça va vous aider à retonifier la peau. Vous ne pourrez pas avoir la peau que vous aviez avant, bien sûr. Il ne faut pas rêver non plus, c'est des choses qui sont malheureusement impossibles, ça relève du miracle. Donc vous pouvez faire ça. Si vous êtes en surpoids, que vous êtes en train de faire un régime, n'oubliez surtout pas de faire du sport pour garder la tonicité de votre peau, de vos muscles, et de mettre des crèmes hydratantes pour nourrir la peau, et qu'elle soit toujours la plus ferme possible, et qu'elle suive votre amincissement pour être toujours élastique, et ne pas pendre. Ensuite, s'il s'agit de muscles, pour mincir, enfin pour perdre du muscle, c'est vraiment pas sorcier, il suffit simplement de ne pas le stimuler. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si par exemple vous avez tendance à avoir facilement des bras musclés, arrêtez de faire de la muscule. Si vous trouvez que vous avez des grosses tablettes et que ça ne vous plaît pas, arrêtez de faire des abdos. Généralement, ce n'est pas des choses qui existent. Sauf si par exemple vous pouvez avoir des cuisses et des mollets qui se musclent très très vite, si c'est le cas, mettez moins de poids, par exemple, si vous faites de la musculation, mettez moins de poids pour faire ce type d'exercice pour le bas du corps, si vous prenez vite. Et puis, évitez par exemple de faire du vélo, ça, ça a tendance à muscler les mollets, si vous vous musclez très très vite, le muscle pourra peut-être gonfler plus vite que chez d'autres personnes. Et puis, voilà, si vous faites du vélo elliptique ou des choses comme ça, mettez une intensité la plus faible possible pour ne pas trop stimuler le muscle et qu'il ne gonfle pas. Le footing, vous pourrez y aller, voilà, sinon quoi d'autre. Le step, évitez de faire du step si vous avez des cuisses et des mollets qui gonflent très vite au niveau du muscle. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, si vous commencez à faire de la muscu, vous allez certainement avoir les muscles qui vont commencer à gonfler, mais c'est normal, en fait, c'est une inflammation puisque le muscle est torturé. En fait, quand on fait de la musculation, il va s'enflammer, il va gonfler. Et ensuite, au fur et à mesure, il va s'affiner puisqu'il va se reconstruire. Et voilà, c'est peut-être simplement qu'il est gonflé après le sport et ensuite il redevient à taille normale. C'est comme vous voyez quand les hommes font de la muscu, par exemple, ils sortent de la salle, ils sont tout hulques et tout ça, ils sont gonflés de partout. Et puis, le lendemain, on les revoit après le sport, ils sont redevenus de taille normale. Donc, c'est exactement pareil pour les femmes, pour les jambes, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va arriver au cas le plus classique, le plus courant et finalement le plus facile à régler, c'est quand on veut perdre de la graisse. Enfin, le plus simple, le plus logique, c'est le plus long, mais c'est le plus facile, en fait. Parce que le problème est très facilement compréhensible et résolvable, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est d'introduire le sujet et la question en expliquant un petit peu comment le corps fonctionne, pour savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on grossit, quand on maigrit, pourquoi on maigrit plus d'un endroit, moins de l'autre, etc. Ça n'a rien à voir avec le sport. Quand vous allez faire de la muscu, vous aurez beau faire tous les exercices que vous voulez, vous n'allez pas maigrir d'un endroit précis. Et ça, en fait, ça dépendra de chacun. Je vais prendre mon cas, puisque je ne sais pas comment est votre cas, comment est ton cas, toi qui me regardes, je ne sais pas quel est ta morphologie. Ça dépend vraiment de chacun. Pour ma part, la première partie de mon corps qui va grossir, quand je vais prendre du poids, là où je vais stocker de la graisse en premier, ça va être mes cuisses et mes fesses. C'est vraiment la première zone. Ensuite, mon ventre, en deuxième pole position, et puis après le reste. Et puis en dernier, ça va être, je pense, mes mollets, puis mes joues, mes bras. C'est le cas de bon nombre de femmes, puisque c'est vraiment la morphologie la plus courante chez les femmes. C'est de grossir d'abord au niveau du bassin, au niveau des hanches, des cuisses et des fesses. Après, il y a les femmes qui grossissent d'abord du ventre. Mais ce sont les deux cas les plus fréquents. C'est rare qu'une femme grossisse d'abord, enfin prenne d'abord de la graisse au niveau des bras. Ça arrive. Et ensuite, vous allez faire le schéma inverse. Quand vous allez commencer à maigrir, vous allez perdre là où vous avez pris de la graisse en dernier. C'est logique, en fait, puisque ce n'est pas de la graisse installée. Par exemple, moi, quand je vais être vraiment, quand je vais commencer à grossir, l'endroit où je prends en dernier, ça va être au niveau des joues et des bras. Donc quand je vais commencer à maigrir, c'est là que ça va partir en premier. Et ensuite, vous avez compris, donc le schéma, malheureusement, la juste vérité, c'est que pour mon cas, l'endroit où je maigris en dernier, c'est les cuisses et les fesses. C'est pour ça que je sais très bien que j'ai encore de la graisse à ce niveau-là et au niveau du ventre et que je prends mon mal en patience. Je sais qu'il va d'abord falloir que je perde au niveau des bras. Et puis après, une fois que j'aurai mes bras tout fins, je sais que je pourrai commencer à espérer que mon ventre maigrisse et mes cuisses et mes fesses. Voilà. Donc ce sera dans cet ordre-là pour moi. Il faut que vous essayiez de comprendre comment fonctionne votre corps à vous. et c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il faut aussi que vous vous posiez la question, il faut être réaliste. Est-ce que vous voulez perdre, par exemple, vous voulez perdre votre ventre, vous voulez avoir un ventre plat, est-ce que c'est le seul endroit de votre corps où vous avez de la graisse ? Si c'est le seul endroit de votre corps où vous avez de la graisse, ne vous inquiétez pas, persévérance, il va finir par partir puisqu'il n'en reste qu'ici. Donc ça ne va finir par partir, il ne reste que là où vous pouvez enlever de la graisse. Mais c'est très rare que ce soit le cas. La plupart du temps, on a envie de perdre notre ventre en premier, alors qu'on a quand même de la graisse ailleurs et que ça nous gêne moins. Donc je reçois souvent aussi des questions du style, voilà, je ne sais pas, je suis une femme un peu plus peu, j'ai des gros seins, je ne veux pas les perdre. J'ai des bonnes hanches bien remplies, mais je ne veux pas les perdre. Par contre, je veux perdre mon ventre, je veux qu'il soit plat et musclé. Je vais vous dire tout de suite, désolée de casser tous vos rêves, c'est impossible. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Malheureusement, c'est impossible. Il y a des femmes qui ont une morphologie comme ça, qui ont le ventre plat, des fesses plus remplies, des seins plus remplis. C'est leur morphologie, vous pouvez dire qu'elles ont de la chance ou pas, je veux dire, on n'est jamais content de ce qu'on a de toute façon. Mais d'une manière ou d'une autre, quand elles vont prendre du poids, ces femmes-là, c'est le ventre qui va grossir en dernier. Donc pour elles, quand elles vont commencer à maigrir, c'est là que ça va partir en premier. Et elles pourront donc avoir des gros seins, des fesses bien remplies, même si c'est de la graisse, ça ne se voit pas forcément. Et un ventre plat. Donc vraiment, on n'est pas tous égaux face à ça. Et il faut vraiment vous rendre compte qu'il faut s'accepter avec nos différences et essayer de travailler en fonction du corps qu'on a. On n'a pas le choix. Et puis c'est en même temps ce qui fait la beauté de chacun, puisqu'on est unique, donc on travaille notre corps de manière unique. Donc maintenant, on va parler vraiment des méthodes, comment faire si vous voulez perdre un endroit, puisque de toute façon, vous n'allez pas perdre qu'à cet endroit-là. Je suis désolée de casser toutes vos illusions, mais vous ne pourrez pas maigrir que dans l'endroit. Quand vous allez commencer à maigrir, vous allez maigrir de partout. Et vous allez d'abord maigrir de là où vous avez grossi en dernier. Donc admettons que vous avez, je ne sais pas, par exemple, comme moi, vos fesses, vos cuisses, c'est le dernier endroit qui va maigrir. Et bien vous devez entamer un processus d'amincissement pour tout le corps. Et attendre patiemment que les jambes mincissent aussi. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire pour aider tout ça, c'est bien sûr 80% l'alimentation. C'est-à-dire que vraiment, il y aura 20% du processus, ça va être lié au sport, et 80% ça va être l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, c'est franchement pas compliqué. Il faut juste respecter des bases que je n'arrête pas de vous dire, que ce soit sur le blog ou en message privé. Mais je vais le répéter dans cette vidéo, c'est pas grave, je pense qu'on n'a jamais trop dit les choses qui sont importantes à savoir. Pour mincir, au niveau de l'alimentation, les règles à suivre sont limiter au maximum les graisses. Je fais ça depuis tout à l'heure alors qu'on ne me voit pas, je vais me baisser un peu. Donc limiter au maximum les graisses. Donc c'est-à-dire surtout les graisses de cuisson, puisque c'est là qu'on a tendance à en rajouter, par exemple de mettre du beurre, de mettre de l'huile, etc. Essayez de limiter cette consommation. Prenez-en quand même, je veux dire, de mettre de l'huile d'olive par exemple dans vos plats, c'est très très bon pour la santé. Mais il ne faut pas en abuser, limitez-vous à des quantités quand même normales. Une cuillère à café par personne, c'est une portion qui suffit largement en fait. N'abusez pas sur les noix, les fruits oléagineux qui sont très gras. Vous pouvez en prendre un peu, c'est pas dangereux pour la santé en petites quantités, mais il ne faut pas en abuser, il faut être modéré. Ensuite, au niveau des sucres raffinés, c'est-à-dire de tout ce qui est miel, sirop, confiture, qu'est-ce que vous avez ? Tous les bonbons, toutes les confiseries en fait. Essayez de les supprimer, ou en tout cas de les limiter au maximum, puisque ça, ça se transforme très rapidement en graisse. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Tout ce qui est produits laitiers, gluten et sel, malheureusement, ça favorise la rétention d'eau. La rétention d'eau, donc votre corps va retenir de l'eau, ça se passe très souvent au niveau du ventre, en tout cas pour ma part c'est au niveau du ventre, ça c'est clair. On gonfle, puisque ça se blinde d'eau en fait, dans les tissus, et ça peut créer du tissu adipeux, de la graisse en fait, de la cellulite aqueuse. Donc c'est-à-dire, remplie d'eau en fait. Donc c'est un aspect qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, et c'est vrai que si on a cette couche de cellulite aqueuse au-dessus de ses abdos, vous aurez beau faire 500 crunchs par jour pour les abdos, 500 exercices pour les abdos, ça ne changera rien. Vous ne verrez jamais vos abdos, puisque de toute façon, il faut être très clair là-dessus, la musculation ne fait pas mincir, elle sculpte, elle muscle, comme son nom l'indique, ça développe le muscle, mais ça ne fait pas fondre la graisse. Donc très attention à ça, je tiens à le répéter encore une fois. Ensuite, une fois que vous avez supprimé toutes ces choses qui vous font grossir, ou en tout cas qui favorisent la rétention d'eau, la formation de cellulite, n'hésitez surtout pas à augmenter d'un autre côté la quantité d'eau que vous allez boire, puisque c'est... on fonctionne quasiment qu'avec de l'eau, notre corps est constitué de 70% d'eau, si ce n'est pas plus, et on a besoin d'eau pour tous les métabolismes de notre organisme. Donc quand vous allez faire fondre vos graisses, par exemple, vous aurez besoin d'avoir de l'eau dans votre corps. Donc buvez un maximum d'eau, un litre et demi, c'est vraiment le minimum syndical, si vous pouvez en boire un peu plus, allez-y. Ensuite, mangez un maximum de fruits et légumes, c'est blindé de fibres, blindé de vitamines, blindé de sel minéraux, vous aurez plein de magnésium, vous aurez donc... ça va limiter votre stress, vous aurez plein de vitamines pour faire du sport, plein d'énergie, etc. C'est du sucre vachement vite assimilable et utilisable, donc vous pourrez faire votre sport très très vite. Et puis, bah voilà, après pour les céréales, allez-y, évitez celles qui sont ou qui contiennent du gluten. Et puis, voilà, pour ce qui est viande et poisson, chacun fait comme il veut, je ne vais pas vous donner de règles là-dessus. Vous savez bien que je suis végétalienne, donc je n'en consomme pas du tout, ni poisson, ni viande, ni oeuf. Si vous vous en consommez, je vous conseille quand même de les limiter à une fois par jour, maximum, ça suffit largement, vous aurez largement ce qu'il vous faut dans votre corps. Voilà pour ce qui est de l'alimentation, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau du sommeil, très important, je l'ai déjà dit, mais je le répète, vous devez dormir minimum 8h par nuit. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde en fonction de votre vie, du travail que vous avez, si vous devez vous lever tôt le matin. Couchez-vous un peu plus tôt s'il le faut, faites une sieste à un moment de votre journée s'il le faut, mais essayez de dormir 8h par jour minimum, c'est vraiment très très important pour le processus d'amincissement, de construction musculaire, etc. Ensuite, que je n'oublie rien, l'eau, je vous l'ai dit, c'est très important. Voilà, au niveau de l'alimentation, c'est tout ce qu'il faut savoir. N'hésitez pas, si vous avez des creux, à grignoter des choses, mais des choses saines. Par exemple, comme je le dis toujours, des fruits frais ou des fruits secs, c'est très bon pour la santé, ça donne plein d'énergie. Et voilà, donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vous pouvez le faire une fois par semaine ou une fois par mois, c'est mieux. Mais essayez d'être quand même modéré, de ne pas vous créer de frustration et puis de surtout pas créer de culpabilité, puisque sinon vous n'y arriverez rien, vous allez craquer, etc. Voilà, ensuite vous allez devoir faire 20% du travail au niveau du sport. Au niveau du sport, ce qui est très important à faire, c'est, oui, vous pouvez faire des exercices ciblés. Donc de faire de la musculation, si vous avez envie de sculpter vos bras, par exemple, de perdre la graisse des bras, c'est très important de faire de la musculation. Si vous voulez, par exemple, travailler vos épaules, si vous voulez avoir les muscles qui se dessinent... Oh, je commence à être musclée ! Je commence à avoir mes épaules ! Et donc, si vous voulez vous muscler, vous faites un petit peu de muscu et puis vous allez sculpter le muscle en dessous. Et le régime va vous permettre de perdre de la graisse, donc on va finir par les voir. Et d'un autre côté, vous pouvez faire du cardio, du cardio plusieurs fois par semaine. Le cardio lent va vous faire... Parce qu'en fait, le cardio va vous faire fondre au niveau de... Enfin, vous faire perdre de la graisse. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'interval training, je vous remets le lien ici. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Mais le cardio, selon comment il est fait, nous permet de perdre de la graisse. Donc, très important ! Si vous voulez faire du cardio pour perdre de la graisse, ça je le vois très très souvent, puisque maintenant je vais à la salle, donc j'ai le temps de voir un petit peu ce que font les uns et les autres. Très très importants. Si vous avez accès à un appareil de musculation, enfin de cardio, que ce soit vélo elliptique, stepper, rameur, vélo assis, vélo semi-couché, là... Enfin, tous ces trucs-là. Si vous avez accès à ces appareils-là, vous avez, vous verrez, il y a des capteurs pour relever votre rythme cardiaque et vous pouvez contrôler ça. Donc, renseignez-vous auprès de vos coachs ou bien dans les salles de sport ou bien chez vous. Renseignez-vous sur Internet comment ça fonctionne. Mais l'idéal pour perdre de la graisse, c'est d'être dans une zone de... comment dire... de cardio à intensité faible. C'est-à-dire à peu près à 65% de votre rythme cardiaque maximal ou quelque chose comme ça. Je sais que pour moi, j'ai 25 ans, donc si vous avez la vingtaine, enfin de 20 à 30 ans, vous devez à peu près vous situer à ça. Ça va être entre 125 et 130 pulsations par minute. Donc, vous restez dans cette zone-là pour fondre au niveau des graisses et vous faites du cardio pendant... Généralement, il faut que ça soit efficace, il faut que ça dépasse 40 minutes. Donc, de 40 minutes à 1 heure. Mais faites-le qu'une fois par semaine parce que c'est vraiment franchement barbant. C'est pas quelque chose de... enfin, je veux dire, on s'éclate pas, je peux le dire. Ensuite, si ça, ça vous plaît pas, si vous aimez pas faire du cardio lent, vous pouvez faire de l'intervalle training. Donc, vous allez faire des séances, vous allez faire des mouvements très intenses, puis suivis de pause. Et vous allez ensuite brûler vos graisses après la séance. Donc, toutes les séances de fitness, enfin pratiquement en tout cas, toutes les séances de fitness que je propose sur ma chaîne fonctionnent avec l'intervalle training. Donc, je vous invite dans ce cas-là à faire mes séances de fitness. Vous allez gagner du temps de manière phénoménale parce que vous allez vous muscler tout en faisant fondre les graisses. Donc, gain de temps, gain d'argent, gain d'énergie, gain de tout, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et puis, moi, je vais conclure tout simplement en répondant bien clairement à cette question. On ne peut pas cibler un amincissement, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de ne perdre qu'à un endroit du corps puisque c'est pas nous qui décidons, c'est notre morphologie, c'est notre métabolisme. Et on est tous différents les uns des autres. Donc, regardez bien où est-ce que vous avez maigri, où est-ce que vous avez grossi en dernier. Ce sera le premier endroit qui va maigrir. Et puis ensuite, évidemment, le dernier endroit qui va maigrir, ce sera le premier qui a grossi. C'est long, il faut attendre, il faut être patient et persévérant puisqu'on n'a rien sans rien. Et de toute façon, tout effort finit par payer. On finit toujours par avoir des résultats. Et vous n'êtes pas les seuls. Je suis moi-même très complexée par certaines zones de mon corps qui ont du mal à maigrir, que ce soit mes fesses, mes cuisses et même mon ventre. Et là, je suis très contente parce qu'à force de faire des efforts, à force de tout réunir, toutes les conditions sont réunies. Je fais attention à ce que je mange. Enfin, attention, c'est un grand mot, vu que je me fais quand même très très plaisir. Mais je fais quand même attention. Et puis, d'un autre côté, j'ai ajouté un peu de cardio à mes séances de fitness. Je fais toujours de la muscu, etc. Et je suis patiente et persévérante. Il ne faut pas vouloir des résultats tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Et surtout, ne jamais lâcher l'affaire puisque si vous abandonnez, vous allez regrossir, par exemple, des mollets, puisque c'est le dernier truc qui grossit chez vous, par exemple. Et quand vous allez recommencer à maigrir, vous allez perdre des mollets. Et après, vous allez vous dire, ouais, mon ventre, il n'a pas maigri. Bah oui, c'est normal. Les mollets ont le temps de grossir et de remaigrir. Et le ventre, c'est normal qu'il ne bouge pas. Donc, il faut être patient. Et puis, voilà, ça finira bien par mincir. Et moi, je vois déjà mon ventre qui commence vraiment à s'aplatir. La graisse commence à s'en aller. Donc, je suis très contente. Et je sais qu'une fois qu'il sera bien plat, mes cuisses vont bien mincir également. Donc, persévérez. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez des questions. Et voilà, moi, je vous retrouve dimanche pour la programmation de la semaine prochaine. Et puis, pour le bilan de cette semaine. Et puis, d'ailleurs, je vais la filmer tout de suite parce que ce week-end, je ne serai pas là. Voilà, donc je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ! – Sous-titrage FR –